Bonjour, nous nous sommes 20 plus ou moins jeunes qui suivons la formation du BAFA. Mais alors le BAFA, qu'est-ce que c'est ? C'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Et donc nous allons vous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est. Donc tout d'abord nous allons voir les différentes sessions avec la théorie avec Bilal, la pratique avec Jules et l'approfondissement avec Juliette. Donc nous ici on fait la première session, donc la session théorique ici à Thérasson pour la première fois. C'est donc une initiation et on voit tout ce qui est théorique dans le métier d'animateur. Ensuite la deuxième phase, c'est le stage pratique. C'est notre immersion dans le milieu de l'animation, là où on met nos connaissances qui ont été acquises pendant cette phase numéro 1. Et donc suite à cette session théorique et à ce séjour pratique, nous avons l'approfondissement et la qualification. La qualification c'est quelque chose qui nous permet de cibler quelque chose de bien précis, comme par exemple le PSC1, donc le secourisme, ou les surveillants baignades et bien d'autres thèmes encore dans lesquels nous pouvons nous spécialiser. Et donc pendant toute cette formation, nous avons pu apprendre le plus important, les rôles et les fonctions de l'animateur qui vont vous être présentés par Marguerite puis par Sarah. Alors un animateur se doit d'animer le groupe d'enfants qu'il a face à lui et donc de donner un sens à ce cadre qui lui est proposé. Il est également garant de deux fonctions, donc le savoir-être et le savoir-faire de l'enfant, le savoir-faire pourquoi parce qu'il favorise son autonomie et le savoir-être car il l'accompagne dans son apprentissage du vivre ensemble. Et donc on pourrait se demander finalement pourquoi le BAFA ? C'est ce que va nous expliquer Lina pour le court terme on va dire. Donc pour une partie d'entre nous, le BAFA c'est surtout pour des emplois pour l'été notamment. Et donc ce diplôme, ce brevet pardon, nous permet de trouver un travail dans un milieu qui nous plaît, donc l'animation et les enfants. Et puis le BAFA ça nous accompagne vraiment tout au long de la vie et c'est ce que va nous expliquer Amy. Oui, donc le BAFA c'est une expérience de vie et c'est toujours un plus sur les CV, sur Parcoursup, tout ça et ça montre qu'on est volontaire et qu'on veut participer et voilà. Et le BAFA ça peut être aussi une voie, donc être animateur ça peut être quelque chose qu'on peut faire toute sa vie comme va nous l'expliquer Delphine. Et oui on peut passer le BAFA pour être aussi animateur parce que c'est un métier à part entière. Donc pendant ce stage on a pu vraiment voir toutes les connaissances théoriques, notamment les règles de sécurité qui vont nous être expliquées par Louisa. Donc en tant qu'animateur, pour assurer le bien-être des enfants dont on a la responsabilité, on se doit d'assurer la sécurité physique, morale et affective. Et pour être animateur, il faut aussi connaître le public que l'on a en face de nous et les structures dans lesquelles on va évoluer et c'est ce que va nous expliquer Clara. Alors il y a plusieurs structures, le public, le privé et les colonies où il y a les scouts aussi. Et après les tranches d'âge, elles varient entre 3 ans et 17 ans. Malheureusement, être animateur c'est aussi avoir de l'autorité et parfois poser des sanctions et c'est ce que va nous expliquer Lilia. Durant cette semaine, nous avons appris à distinguer ce qu'est l'autorité et l'autoritarisme. C'est-à-dire qu'on nous a appris à ne pas utiliser notre pouvoir d'animateur pour en quelque chose de mauvais et d'abuser du groupe d'enfants que l'on anime. Et donc être animateur c'est aussi être la sentinelle, c'est savoir distinguer les discriminations, le sexisme et transmettre des valeurs et c'est ce que va nous expliquer Serafine. Donc nous avons traité le sexisme qui est une forme de discrimination et en tant qu'animateur nous devons savoir repérer les signaux de mal-être chez un enfant et d'y remédier. Alors la théorie c'est super mais là on a pu mettre en pratique tout ce qu'on avait appris avec différents projets. Est-ce que c'est ce que vont nous expliquer donc Louni, Funda et Océane ? Donc nous durant cette semaine on a tous eu une ACD à préparer. L'ACD c'est une activité de courte durée où on a eu pour scénario, on a un groupe d'enfants, on a un bus qui arrive dans 5 minutes, on doit assurer la sécurité et l'animation du groupe. Du coup le PA c'est le projet d'animation, c'est un peu plus long que l'ACD, il y a toujours un objectif précis dans les activités qu'on met en place. Et du coup pour ma part je vais vous parler de l'arbre à projet, donc en tout premier on a le projet éducatif, ensuite le projet pédagogique, le projet d'animation et pour finir le projet d'activité. Et être animateur, être dans un groupe d'enfants c'est aussi le vivre ensemble, c'est ce que nous avons pu expérimenter toute la semaine. Et donc ça développe la collaboration, la coopération et la communication et c'est ce que va nous expliquer Lola. En effet durant le BAFA on apprend la définition de compétition et de coopération. Donc c'est la coopération qui est mise en avant, notamment dans la création d'exercices pour les animateurs, mais aussi pour les enfants lors des activités pour réaliser les objectifs. Et donc ce que nous, nous avons pu expérimenter toute la semaine et ce que vont expérimenter les enfants, c'est la vie de groupe, c'est le partage et ça va vous être présenté par Angèle. Du coup comme l'a dit Lise-Catherine, tout au long de la semaine on a expérimenté notre communication, notre coopération et le partage. On a surtout vécu ça pendant les pauses du midi et jeudi soir pendant la veillée et ça nous a créé comme un cocon et de la bienveillance entre nous. Et donc vous l'avez peut-être remarqué, mais parmi nous il y a beaucoup de très jeunes, donc on est assez jeunes et pour beaucoup c'était notre première expérience de formation, comme va nous l'expliquer Alicia. En effet le BAFA est la seule formation accessible dès 16 ans, c'est pour ça que nous sommes autant de jeunes. Et donc on nous dit souvent que la jeunesse ne s'engage pas assez et pourtant le BAFA c'est une forme d'engagement, l'un des premiers engagements et ça va vous être expliqué par Thelma. Du coup comme l'a dit Lise-Catherine, cette formation montre l'engagement des jeunes au sein de la société. Alors, osez le BAFA ! Bravo ! Bravo !